Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cet entretien sur la VO Afrique. Une initiative visant à changer la loi sur la nationalité congolaise en RDC fait débat, non seulement au sein de la classe politique, mais aussi parmi les juristes qui n'ont pas la même lecture de ce qui pourrait devenir une loi et si elle était adoptée, pourrait limiter certaines ambitions pour la magistrature suprême. Nous recevons l'auteur de cette initiative, Noël Chani, en direct de Kinshasa et en deuxième partie, nous aurons deux juristes congolais qui se prononcent sur cette initiative. Professeur Noël Chani, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui dans cette émission. Je rappelle que vous êtes président de la Force du Changement qui est un parti politique en RDC. Vous étiez candidat aux dernières élections présidentielles en République démocratique du Congo. Vous êtes docteur en économie avec spécialisation en banque et finances. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. C'est à moi de vous remercier de nous accueillir sur la voie de l'Amérique. Dans le milieu congolais aujourd'hui, vous n'êtes plus à présenter. Depuis un moment, vous défrayez la chronique avec votre proposition selon laquelle, dans les cadres de réformes électorales, seuls les Congolais de père et de mère devraient concourir aux prochaines élections ou aux postes comme celui du président de la République. Qu'est-ce qui vous motive à avoir cette idée ? Vous avez raison. J'ai fait une proposition que l'on puisse verrouiller l'accès à la présidence de la République démocratique du Congo, mais également aux autres fonctions de souveraineté nationale pour les réserver exclusivement aux Congolais nés de maires et de pères congolais. Ce qui me motive, c'est de protéger la souveraineté nationale, de protéger l'intégrité territoriale et d'éviter l'infiltration au sommet de l'État. Pourquoi ? Parce que depuis un certain temps, tout le monde le sait, ce n'est pas un secret, tout le monde le sait, les institutions de la République ont été et sont infiltrées pour être très haut niveau. Depuis 1996-96, si je peux dire, il y a eu un afflux d'armées étrangères, rwandaises, bourrondaises, ougandaises, zimbaboyennes, angolaises, namibiennes, mais aussi ces armées ont été réjoindes sur le sol congolais par les armées de tous les pays du monde venus dans le cadre du programme de métier de la paix organisé par les Nations Unies à travers ce qu'on a connu, qu'on a appelé la MONUQ ou la MONUSCO. Donc cet afflux des militaires étrangers sur le sang congolais a fait qu'il y a eu un couplage entre des femmes congolaises ou des hommes congolais avec des hommes étrangers ou des femmes étrangères, donnant ainsi naissance à des millions d'enfants dans des conditions que tout le monde connaît, des conditions soit des viols, soit des mariages réguliers, soit simplement en désignons libres. Alors tous ces enfants, d'après la constitution congolaise, sont des Congolais et nous les acceptons tous comme étant les nôtres. Sauf que nous voulons nous assurer que les fonctions de souveraineté nationale telles que la présidence de la République, la présidence du Sénat, l'Assemblée nationale, le haut commandement de l'armée, le haut commandement du commissariat général de la police nationale, les hauts magistrats, l'Agence nationale des renseignements, l'Agence nationale des migrations, tous ces services de souveraineté doivent être tenus par les Congolais de père et de mère pour éviter l'infiltration au sommet de l'État. C'est ça qui me motive. Et ces dispositions existent un peu partout dans le monde. Comme aux États-Unis où vous êtes actuellement, vous savez que ne peut-être un président de la République ou des États-Unis que celui qui est né sur le sol américain. Les mêmes raisons qui ont motivé les Américains à verrouiller l'accès à ces fonctions de souveraineté sont les mêmes raisons qui nous motivent, nous Congolais aussi, à protéger notre souveraineté nationale. Nous savons qu'il y a des raisons pour lesquelles ces dispositions existent dans certains pays, notamment les États-Unis, comme vous l'avez dit. Mais que répondez-vous à ceux qui considèrent qu'une telle démarche est sans objet dans la mesure où ceux qui ont détruit, si on peut dire que le Congo aujourd'hui est dans la situation dans laquelle il se trouve, sont des Congolais de père et de mère. Et que ça ne tiendrait pas parce que ce n'est pas ça la base pour être un bon président. Ceux qui ont détruit ce pays, c'est tout le monde, tous les Congolais. 100% Congolais, 50% Congolais et 10% ou 1% Congolais. Tous, ils ont participé à la mauvaise gouvernance. Vous savez que pendant plusieurs années, je ne veux pas citer des individus, il y a eu des premiers ministres de ce pays qui étaient des Congolais, pas 100% Congolais. Il y a eu des directeurs de cabinet du président de la République qui n'étaient pas 100% Congolais, qui étaient d'origine. Mais il y a eu à la gestion du pays des Congolais, voilà. Il y a eu même par les chefs d'État, des chefs d'État de la RDC, il y a eu même des gens dont on doute de la nationalité congolaise. Donc, pour que la mauvaise gestion du pays, nous devons assumer la responsabilité en tant qu'ils Congolais. Mais cela n'est pas une justification pour qu'on puisse laisser la porte ouverte à une infiltration étrangère bien connue et que, si on l'a identifiée, il faut l'éviter. Je donne l'exemple. On a connu dans ce pays le chef d'État-major de l'armée nationale congolaise qui était James Kabereb, d'origine rwandaise, qui a eu accès à toutes les informations confidentielles dans l'organisation militaire du pays. Et le jour qu'il s'est bruyé avec le président M. Laurent Désiré Kabila, James Kabereb est retourné chez lui au Rwanda. Il a pris un avion plein de militaires rwandais. Il connaissait exactement les cibles qu'il fallait frapper. Il est allé tout droit prendre d'assaut la base militaire de Kitona. Il n'y a même pas eu de résistance. Nous voulons éviter ce genre d'infiltration au sommet de l'État en réservant ce genre de postes-là exclusivement aux Congolais qui soient nés de mères et de pères congolais. Une certaine opinion. On pense que vous avez un agenda caché. C'est lui de vouloir exclure notamment Moïse Katoumbi au prochain présidentiel parce que l'un de ses parents n'est pas d'origine congolaise. Bon, d'abord, la loi que je propose, elle est impersonnelle. Parce que vous évoquez toujours un individu. Vous voulez qu'on mette la vie de 105 millions de Congolais en danger par rapport à un individu. Je voudrais dire que sous la période de Mouboutou, la Deuxième République, M. Moïse Katoumbi n'était pas éligible pour être candidat à la présidence de la République. Parce que la Constitution, à l'époque, l'article 7 disait clairement qu'il fallait être Zahirois, né de mères et de pères congolais. Donc il n'était pas éligible. Il était dans ce pays-ci. Pendant la période actuelle, il n'est pas éligible pour la présidence de la République démocratique du Congo. Pourquoi ? Parce que lui-même, il dit que son père est italien, grec, et il est connu aujourd'hui que sa mère est Zambienne et sa femme est burundaise. Comment est-ce que quelqu'un comme ça arrive à être éligible pour la présidence de la République démocratique du Congo ? Il est connu que sa mère est congolaise. Sa mère est congolaise. Je vais vous laisser finir. Il est connu que sa mère est congolaise et son père qui n'est pas congolais. C'est pour ça que les gens pensent que... C'est pour ça que les gens pensent que votre démarche tend à vouloir l'exclure parce qu'il peut être un candidat sérieux pour les prochaines élections présidentielles. Donc je ne veux pas entrer dans l'individualisation de la démarche. La démarche que nous avons vise à verrouiller l'accès à la présidence pour que, pour toujours, qu'on ne puisse plus prendre le risque d'un individu qui n'est pas loyal à 100% à l'égard de la RDC au sommet de l'État. Mais si vous voulez individualiser les choses, ça c'est votre approche. Ce n'est pas à moi d'individualiser. J'ai posé une question. Qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui pensent que votre démarche tend à exclure Moïse Katoumbi aux prochaines élections ? Ma démarche tend à pouvoir verrouiller l'accès à la présidence de la République. Maintenant, d'où l'ex-cède l'ex, s'il y a des individus dans le processus qui ne remplissent pas les critères que nous proposons pour être éligibles, ça c'est leur problème. Et moi, je ne peux pas connaître pour chacun des Congolais qui est des pairs et qui n'est pas des pairs congolais. Donc je voudrais que ma démarche reste impersonnelle, qu'on voit l'objectivité de cette démarche-là, le bien fondé d'une façon générale, plutôt que d'aller étudier le cas de chaque individu pour déterminer si telle personne serait éliminée ou pas. Le président de la République actuelle, Félix Issekedi, dans une interview qui circule sur les réseaux sociaux, a dit que l'un de ses parents a des origines angolaises. Est-ce que ça, pour vous, ça pourrait également l'exclure aux prochaines élections ? La démarche que je suis en train de poursuivre n'est pas personnelle, ne vise pas des individus. Et encore l'exemple que vous venez de donner prouve à suffisance que je n'avais aucune considération pour un individu quelconque qu'il fallait exclure. Donc ce que je propose aujourd'hui doit être une règle générale qui s'applique à tous les Congolais sans exception. Mais parce que vous invoquez le cas de l'un des parents du président Félix Antoine Issekedi, j'ai l'avantage de connaître la famille. Maman Marthe, elle est 100% congolaise. Étienne Issekedi est 100% congolaise. Et par conséquent, le président de la République, Félix Antoine Issekedi, ne serait pas exclu d'après la loi que je suis en train de promouvoir. Si nous voulons protéger notre pays, cette démarche doit être impersonnelle. Si, au passage, il y a les enfants de tel ou tel individu que nous connaissons et qu'ils ne seraient plus éligibles d'après cette loi, tant pis. Dura Lex, c'est Lex, comme disent donc les Romains. Nous parlons d'un pays de 105 millions d'habitants. 105 millions d'habitants, ça veut dire qu'on a le potentiel de créer 100 millions d'emplois. Dans les 105 millions d'emplois, si on exclut une dizaine de postes simplement à verrouiller pour protéger la souveraineté nationale, n'enlève en rien le fait que les autres enfants, les autres Congolais, seraient éligibles pour tous les autres postes, donc toutes les opportunités restrées en dehors de ces postes de souveraineté. Comment est-ce que vous comptez amener votre proposition jusqu'au niveau du Parlement pour que cette initiative devienne finalement une loi ? J'ai rédigé avec une équipe d'avocats des juristes congolais. Nous avons rédigé une rédition de loi et l'effet aujourd'hui. Tous les postes à verrouiller, on les a identifiés. Et nous avons pris ce projet, cette proposition qu'on a remise dans les mains de quelques députés qui sont en train de réexaminer pour s'assurer qu'ils sont bien satisfaits de ce qui a été proposé ou bien ils ont des modifications à apporter. Dans les deux semaines qui viennent, on devra officiellement maintenant marcher sur le palais du peuple pour officiellement enregistrer cela au secrétariat de l'Assemblée nationale, bien sûr avec le sponsorship de ces députés-là, parce que ce sont des députés qui sont autorisés à pouvoir enregistrer une proposition de loi. Donc une fois qu'ils ont enregistré, je devine qu'il y aura une audition, une audience ou une audition, je ne sais pas ce qu'on dit exactement en français, lors de la session de septembre éventuellement, pour que tous les députés puissent en débattre et mettre leur opinion et procéder au vote. Quand on voit la configuration actuelle du Parlement, de l'Assemblée nationale, vous qui aimez les chiffres, quelles sont vos chances pour cette loi d'aboutir, d'être adoptée au niveau du Parlement ? C'est intéressant, les chances sont très grandes. J'ai trouvé que les Congolais, quand il s'agit d'une question de souveraineté, ils oublient donc les clivages politiques. Nous parlons avec les députés de l'Union sacrée, c'est-à-dire de l'UDPS, de l'Union de la Nation, nous parlons avec les députés du MLC, les députés d'Ensemble pour le changement, de la force du changement, du Palou, à tous les députés qui sont congolais, qui sont 100% congolais, et qui ont connu des velléités, des tentatives d'infiltration au sommet de l'État, et ils savent combien ça a été préjudiciable à notre pays, ils sont unis par le même sort. Nous regardons tous dans la même direction. Donc, personnellement, je peux vous dire que cette loi, quand elle va être présentée à l'Assemblée nationale, discutée, elle va passer par plus de 80% des votes. Mais si jamais on arrivait à la soumettre au référendum populaire, la loi va être adoptée à plus de 90%. Donc, je suis très confiant que les Congolais ont compris et qu'ils savent qu'il faut verrier l'accès à ces fonctions-là pour que nous puissions nous assurer que ceux qui arrivent dans ces postes sont des Congolais qui sont 100% loyaux à l'article du Congo et non pas qui ont des loyautés partagées à l'égard des pays étrangers. Voilà, M. Noël Tchiani, on vous souhaite bonne chance. J'espère que votre initiative aboutisse. Merci énormément d'avoir répondu à nos questions et merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir eu sur la voie de l'Amérique. Voilà, c'était donc M. Noël Tchiani depuis Kinshasa. Maintenant, direction États-Unis d'Amérique où nous avons nos deux spécialistes en matière de droit. Maître Adolphe Mopo Tumogbaïa depuis New York. Il est, lui, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Il est en direct avec nous depuis New York. Et puis, depuis Maryland, nous avons M. Christian Kabangé. Il est professeur de droit à l'université de Kinshasa. Avec mes deux invités, nous allons essayer de débattre sur... Nous allons essayer de comprendre ce qui se passe ici. Que prévoit la constitution congolaise ? Quelles sont les chances pour les propositions de M. Noël Tchiani d'aboutir ? On va commencer donc avec vous, M. Adolphe. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de M. Noël Tchiani ? Je ne sais pas s'il faut l'appeler. Proposition ou idée ? Il faudrait plutôt parler d'une idée qu'il a soumise à l'appréciation du public et que s'il veut que cette idée devienne une proposition de loi en vue d'être adoptée au niveau du Parlement, il va falloir qu'il fasse endosser cette idée par un ou plusieurs députés qui pourront amener cette proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale. Et ainsi, ça pourra être débattu. Et éventuellement, si c'est voté, ça passera comme une loi pour la République démocratique du Congo. Mais j'aimerais ici préciser que M. Tchiani, en tant que citoyen congolais, il a le droit d'émettre des idées et il peut aussi se faire contrédire par des autres personnes qui ne partagent pas les mêmes points de vue. Mais je pense, à mon humble avis, qu'il s'agit d'un débat de société et d'une question d'orientation que l'État peut prendre par rapport au fait qu'il faudrait verrouiller davantage la fonction ou les fonctions de souveraineté de l'État congolais. Professeur Christian Kabangé ? M. Tchiani, comme tous les Congolais, a le droit d'exprimer une opinion. Et c'est un droit qui est constitutionnellement garanti par l'article 23 de la Constitution. Il a exprimé une opinion. On peut être d'accord ou ne peut être d'accord avec lui. C'est le droit de tous les Congolais. Donc, c'est un débat de société. Seulement, je pense que les questions essentielles dans sa proposition, c'est essentiellement en rapport avec la motivation de sa démarche et en même temps avec la question de la faisabilité. Donc, je pense que c'est autour de ces deux axes que ce débat devrait avoir lieu. Et évidemment, j'aimerais quand même ici aussi, parce que je l'ai suivi tout à l'heure, essayer d'apporter un petit rectificatif sur l'exemple qu'il donne sur les États-Unis. Je pense qu'il faut faire une démarcation entre la question de l'éligibilité d'un citoyen qui a obtenu la nationalité par naturalisation et la question de l'éligibilité d'un citoyen américain qui aurait un seul parent américain. Et de ce point de vue, l'exemple des États-Unis n'est pas au point. On a un exemple. L'exemple, c'est celui de Barack Obama. Il a un seul parent américain. Cela ne l'a pas empêché de concourir à l'élection présidentielle et de se faire élire. Donc, je voulais juste apporter cette précision par rapport à cet exemple sur les États-Unis. Mais sinon, ce que je pense, c'est que M. Chani, comme tout Congolais, a le droit d'exprimer une opinion. C'est un débat. On ne peut pas être d'accord avec lui. Il faudrait juste étudier maintenant les motivations et la faisabilité de ce qu'il propose. Alors, maintenant, il propose cette loi, Maître Adolphe Mopoutou Moukbaya. Qu'est-ce que la loi congolaise dit jusque-là ? C'est quoi la loi qui existe si on veut devenir président de la RDC ? Il faut être congolais d'origine, c'est ce qui est dit, être âgé de moins de 30 ans et puis remplir les droits civiques et politiques, c'est-à-dire ne pas perdre ces droits civiques et politiques. Donc, ce sont là les conditions qui sont énumérées à l'article 72 de la Constitution. Naturellement, lorsqu'on lit ces conditions, notamment la première condition qui fait état du fait qu'il faut être congolais d'origine renvoie automatiquement à l'article 10 qui donne la définition du Congolais d'origine qui veut simplement dire appartenir aux groupes ethniques dont les personnes et les territoires constitués le Congo au moment de l'accession de notre pays à l'indépendance. Alors, professeur Kabangé, est-ce que cette loi qui existait déjà pourrait être changée avec la nouvelle qui va arriver et celle qui existait déjà ? Est-ce qu'il va y avoir un problème ? Est-ce que c'est aussi facile ? C'est seulement l'Assemblée nationale qui doit décider ou ça risque d'être un peu plus compliqué que ça ? Il ne va pas falloir simplement se limiter à faire une proposition de loi par le biais d'un député, comme il l'a suggéré tout à l'heure, mais il va falloir aussi faire des ajustements au niveau constitutionnel. N'est-ce pas ? Parce que tout à l'heure, je pense qu'Adolphe l'a évoqué, l'article 72 de la Constitution, c'est la première disposition qui pose des critères d'éligibilité à la fonction présidentielle. Donc, il va falloir faire des ajustements au niveau constitutionnel. Cependant, cet exercice ne sera pas si simple, il ne sera pas facile, parce que le droit de vote et le droit d'être éligible est un droit fondamental qui est protégé à deux niveaux. Premièrement, au niveau constitutionnel de la Constitution, et ensuite au niveau des instruments internationaux qui protègent les droits fondamentaux. Mais lorsque vous lisez par exemple l'article 220 de la Constitution dans son deuxième alinéa, on vous dit par exemple que toute prévision qui va dans le sens de réduire ou de diminuer l'effet des droits et libertés reconnus aux Persans, aux Congolais, est interdite. Ce qui veut dire que pour arriver à faire passer le projet de M. Chani, il va falloir non pas simplement modifier la loi, mais il va falloir déverrouiller l'article 220 alinéa 2, ce qui va nous emmener techniquement à la rédaction d'une nouvelle constitution, parce que je ne suis pas de ces juristes qui croient à la théorie de la double révision. L'autre difficulté aussi, c'est que sa proposition ne semble pas s'ajuster avec les standards régionaux sur la question en matière des droits fondamentaux. Il suffira de consulter la jurisprudence de la Commission africaine des droits de l'homme pour voir, par exemple, dans l'affaire John Modissier contre le Bochana ou dans l'affaire qui a opposé la Côte d'Ivoire à une ONG ivoirienne, que la Commission africaine des droits de l'homme tend à protéger le droit à l'éligibilité des citoyens qui auraient un seul parent d'origine. Donc, ce sont des difficultés sur le plan juridique qu'il va falloir surmonter. Je ne suis pas sûr qu'on puisse arriver en bonne et due forme à des résultats qui permettraient d'exclure des Congolais qui ont un seul parent à l'origine. Maître Adolphe, vous ne partagez pas l'avis du professeur Kabangé ? Oui, je ne partage pas ce point de vue dans le sens qu'il faudrait d'abord catégoriser les droits et les libertés. Il y a d'un côté des droits fondamentaux et des libertés fondamentales. De l'autre côté, il y a des droits simples. Ici, il s'agit des critères ou des conditions pour devenir président de la République. Il ne s'agit pas de la question de l'éligibilité. Parce que vous allez être d'accord avec moi que cette matière concernant les conditions pour accéder à la présidence de la République, c'est une matière qui est prévue au titre 3, à l'article 72, qui donne les conditions. C'est-à-dire, ces titres parlent de l'organisation et de l'exercice du pouvoir. Alors que les droits fondamentaux et les libertés fondamentales sont prévus au titre 2 de la Constitution, relatifs aux droits humains, aux libertés fondamentales, ainsi que aux devoirs des citoyens et de l'État. Donc, vous ne trouverez nulle part, lorsque vous parcourez ce titre 2 qui va de l'article 11 à l'article 67, vous ne trouverez nulle part où c'est mentionné les conditions pour accéder à une haute fonction de la présidence de la République. Mais plutôt, le droit de vote et le droit d'être éligible sont des droits fondamentaux. Maintenant, lorsqu'on évolue dans cette logique-là, vous allez constater avec moi que lorsqu'on fait la lecture de l'article 72, il est dit parmi les conditions qu'il faut être âgé d'au moins 30 ans. Et donc, si on part dans cette logique, naturellement, ceux qui ont 28 ans, 26 ans ou 18 ans, qui sont des majeurs, ils sont exclus. Au nom de quoi ils vont être exclus ? Parce que les droits fondamentaux n'excluent personne. Le droit fondamental a un caractère essentiel pour la vie des individus. C'est-à-dire que ce sont des droits sans lesquels les individus, soit ne peuvent pas vivre, soit auront du mal à vivre. Je ne vois pas en quoi le critère pour accéder à la présidence peut empêcher quelqu'un de vivre de façon essentielle dans sa vie. Et donc, ici, il faut faire la part des choses entre les droits fondamentaux, qui sont des droits qui sont regroupés en trois catégories. Il y a les droits individuels, les droits collectifs et les droits sociaux, qui ont un caractère essentiel à la vie de l'individu. Alors qu'ici, il s'agit d'une question des critères, de conditions d'accès à une fonction importante ou à n'importe quelle fonction. Je vais donner un exemple. Lorsque, par exemple, le droit... Avant de donner cet exemple, je vois que pendant que vous parliez, le professeur Kabangé est en train de sourire. Qu'est-ce qui vous fait sourire ? J'aimerais réagir pour dire qu'il faut... C'est vrai qu'il y a une distinction entre ce qu'on peut appeler les restrictions qui sont imposées à un droit fondamental et la reconnaissance de ce droit. Maître Adolphe devrait peut-être consulter, et certains juristes, les instruments internationaux qui font partie de notre système de droit. Lorsque vous allez à l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, on vous dit clairement que tout citoyen a le droit de voter et le droit d'être élu, et que les États ne peuvent imposer que des restrictions qui sont raisonnables. Alors, ici, j'aimerais qu'on fasse la nuance. Le droit de vote et le droit d'être élu, ce sont des droits qui sont reconnus aux Congolais d'origine, qui ont même un seul parent aujourd'hui. Donc, s'il fallait organiser les élections présidentielles aujourd'hui, un Congolais qui n'a qu'un seul parent dans l'état actuel de notre législation peut concourir à la présidence. Alors, lorsqu'on veut imposer une restriction qui va dans le sens, n'est-ce pas, de réduire ce droit à l'éligibilité, parce que les restrictions, oui, on peut les organiser, il va falloir maintenant tenir compte de l'article 220, qu'il ne vous permet pas, dans l'état actuel de notre Constitution, de réduire ce droit-là dans le chef de certains Congolais. Oui, on peut faire des restrictions, le pacte international le reconnaît, et certains instruments internationaux ont été aussi interprétés dans ce sens-là, mais on ne peut pas faire ces restrictions-là dans le contexte d'une révision constitutionnelle, parce que l'article 220 ne le permet pas. Et pour revenir sur le chapitre où il évoque les droits fondamentaux, en disant que ce droit-là n'est pas garanti, je pense qu'il faut rentrer à l'article 13 de notre Constitution, qui reconnaît, n'est-ce pas, qui interdit à l'État de faire une discrimination dans l'accès aux fonctions publiques. Et quand on parle de... Mais là, il ne s'agit pas de toutes les fonctions publiques, il s'agit de certaines fonctions clés pour protéger la souveraineté nationale. Là, j'aimerais qu'on me comprend très bien. L'article 13, n'est-ce pas, ne fait pas de distinction dans les fonctions. Seulement, on reconnaît, n'est-ce pas, que dans l'organisation du droit de vote et du droit à l'éligibilité, on peut organiser des restrictions. Mais ces restrictions-là, d'abord, doivent être raisonnables. Et deuxièmement, elles ne peuvent pas intervenir dans le contexte où ce droit est déjà reconnu et protégé par la Constitution. Lorsque l'article 220 vous interdit d'aller dans un sens où vous réduisez, n'est-ce pas, ce droit dans le chef de certains Congolais, si vous voulez le faire, il va falloir adopter une nouvelle Constitution. Et là, je vous dis déjà que cela ne va pas, encore comme je l'ai dit tout à l'heure, aller dans le sens des standards régionaux qui protègent les droits fondamentaux. Il suffit de consulter la jurisprudence de la Commission africaine des droits de l'homme sur l'affaire qui a opposé le mouvement ivoirien des droits de l'homme contre le gouvernement ivoirien. La Commission africaine des droits de l'homme a même demandé au gouvernement ivoirien de réviser sa Constitution pour s'aligner sur les standards régionaux des droits fondamentaux. Alors, Maître Adolphe, apparemment, n'est toujours pas convaincu par ce que vous dites. Absolument pas. Si je peux conclure, s'il vous plaît, il faut faire une nette distinction entre la reconnaissance d'un droit fondamental et les conditions de sa restriction. C'est deux choses différentes. Alors, Maître Adolphe, votre réaction, rapidement ? Oui, je ne partage pas ce point de vue parce que là, il ne faudrait pas confondre le droit fondamental aux autres droits. Les critères qui sont posés pour l'accession à une fonction bise ne constituent pas un droit fondamental. Le droit fondamental, c'est le droit qui appartient à tout le monde de façon générale. C'est pourquoi j'ai dit le droit d'être éligible. C'est un droit fondamental parce que ça appartient à tout le monde. Si nous évoluons dans la logique du professeur Kabangé, nous allons faire la lecture de l'article 72 qui dit que pour être candidat président de la République, il faut être âgé d'au moins 30 ans. Vous allez constater avec moi qu'il y a la majorité des Congolais qui sont exclus parce qu'ils sont âgés de moins de 30 ans. Or, un droit fondamental n'exclut personne. Le droit fondamental, c'est un droit qui est essentiel à la vie de l'individu. Lorsque l'on a prévu cette disposition, c'est une disposition qui fait allusion à des conditions d'accession. Ça ne fait pas allusion à un droit fondamental qui existe pour tout le monde. Parce que si nous évoluons avec cette logique, on va constater avec moi que pourquoi est-ce que pour le président de la République, il faut être âgé d'au moins 30 ans, alors que pour être député, il faut être âgé d'au moins 18 ans. Et donc, il y a déjà une exclusion qui est consacrée par la Constitution. C'est pourquoi cette matière par rapport à la condition ou aux critères d'accession à une fonction précise, c'est une matière qui ne relève pas de l'article 22 sur les matières verrouillées de la Constitution. Il faut faire la part des choses entre, d'un côté, les droits fondamentaux dont le droit à être élu fait partie et les conditions qui sont posées à un poste quelconque. D'accord. Si je comprends, Maître Adolphe, excusez-moi de vous interrompre. Ce que j'ai compris dans votre discussion, c'est que vous dites qu'il y a moyen d'échanger cette loi. Il suffit que l'Assemblée générale l'adopte et puis après, on peut changer cet article. On peut faire une révision de la Constitution alors que le professeur Kabangé, lui, pense que toucher à cet article, il va ramener à l'article 202 qui va changer, voilà, qui demandera à ce que… c'est 202, je crois, vous l'avez dit ? 220, pardon, qui va faire en sorte que toucher à cet article qui est verrouillé va faire changer toute la Constitution. C'est qu'il y ait une possibilité. Alors, c'est quoi le problème, professeur Kabangé, d'échanger une Constitution ? Voilà, je vais y répondre, mais je reviens encore à ce que j'ai dit. On ne va pas finir si on reste sur ce débat. Non, 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 c'est juste, c'est très vite, en 30 secondes. D'accord. Il faut faire une nette distinction entre la question de la restriction d'un droit fondamental et la reconnaissance de ce droit. L'article 220 alinéa 2 interdit une révision qui va dans le sens de réduire l'effet du droit. Et comment est-ce qu'on réduit les effets du droit ? C'est notamment en posant des restrictions. Ces restrictions sont posées notamment lorsqu'on organise les conditions d'exercice de ce droit-là. Et j'aimerais qu'il aille relire l'article 25 du Parc international sur les droits civils et politiques pour comprendre la notion de restriction déraisonnable qui est évoquée là-bas. C'était juste une parenthèse. Alors, je reviens sur la question… Même si on touche à un article ou qu'on ne touche pas à un autre, finalement, on change toujours la constitution. C'est quoi la différence ? En droit constitutionnel, on fait une distinction entre les constitutions rigides et les constitutions souples. Les constitutions rigides, on se appelle les dispositions matricielles qui vous permettent de faire certaines révisions sur certaines matières et non sur d'autres. Or, ici, s'il faudrait aller dans l'optique d'une révision, ça serait plus facile parce que l'Assemblée nationale peut le faire. Mais si on va dans l'option « il faut réécrire une nouvelle constitution », c'est clair qu'il va falloir repasser par un référendum. Donc, le schéma n'est pas aussi facile que ça. C'est comme ça que je dis que la proposition de M. Tchany est faisable sur le plan juridique, mais les obstacles à surmonter sont énormes. Il ne faut pas penser qu'il va simplement falloir faire retoucher à la loi. Il va falloir faire des ajustements sur le plan constitutionnel et il va falloir aussi analyser la question des standards internationaux en matière des droits fondamentaux. Et je vous ai dit que de ce point de vue, sa proposition ne s'aligne pas avec les standards régionaux qui sont consacrés par la Commission africaine des droits de l'ordre. Donc, c'est une entreprise quasiment impossible ou difficile. Alors, si on suivait votre schéma à vous, Maître Mopotou, ce serait plutôt faisable avant 2023, année des prochaines élections ? C'est tout à fait faisable parce que l'article 72 qui énumère les conditions d'accession à la présidence de la République n'est pas concerné par l'article 220. C'est plutôt le titre 2 concernant les droits humains et les libertés fondamentales qui sont concernées par l'article 220. C'est-à-dire que les dispositions en partant de l'article 11 à l'article 61 ne peuvent être réduites. Les libertés qui sont prévues ne peuvent être réduites parce que l'article 220 justement interdit à ce que l'on puisse réduire les droits et les libertés fondamentales qui sont prévues. Alors, M. Katumbi, qui est pour certaines personnes d'une certaine façon visé par cette idée, n'aura pas le droit, je vais reprendre votre expression fondamentale, de revendiquer du fait d'être congolais qu'il a lui aussi le droit de se présenter aux élections ? D'emblée, il faudrait éviter la malgale entre la question des conditions posées pour accéder à la présidence de la République et la question de la nationalité. Ce sont deux notions totalement différentes. D'ailleurs, lorsque cette loi venait à être adoptée, ce sera seulement l'article 72 qui va être modifié et non l'article 10. Pourquoi ? Parce que l'article 10 concerne la nationalité et cette loi, si elle vient être adoptée, n'aura rien à voir avec la nationalité parce qu'on peut être de père et de mère étranger, mais être congolais de nationalité. Et donc ça, ce n'est pas le problème. La deuxième chose, c'est que, comme tu as posé ta question, c'est que la matière ici concerne la question de l'éligibilité. Monsieur Katoumbi est éligible. Il a, c'est son droit fondamental. Il est éligible. Mais pour être éligible, il y a plusieurs fonctions. Il n'y a pas que la fonction du président de la République. Comme dans d'autres pays, cette fonction du président de la République a subi des restrictions par rapport au fait qu'il s'agit d'une fonction peut-être importante. Je ne partage peut-être pas le point de vue de Tiani parce que moi, la situation actuelle ne me dérange vraiment pas. Monsieur Katoumbi peut devenir candidat. Mais j'ai dit simplement que le droit fondamental lié au droit d'être éligible, c'est un droit général et fondamental par rapport à toutes les fonctions. Mais alors, il y a d'autres fonctions qui font l'objet des conditions pour accéder, notamment à la présidence de la République. Un Congolais qui a 28 ans, il bénéficie de son droit d'être éligible, mais par rapport à la fonction du président de la République, suivant la constitution de l'article 72, il ne peut pas être candidat à président de la République parce qu'il s'agit des conditions qui sont posées. Il ne s'agit pas là d'un droit fondamental. Son droit fondamental en tant que Congolais âgé de 28 ans, c'est d'être éligible, mais par rapport à la fonction du président de la République, ce Congolais qui a 28 ans ne peut pas simplement être candidat à la présidence de la République parce que l'article 78 l'exclut. Et donc, un droit fondamental n'exclut personne. Le droit fondamental s'applique à tout le monde sans exception. Mais lorsqu'il s'agit des critères, ce sont des critères qui sont posés... Alors, mon professeur Kabangé n'est pas d'accord avec vous. On va lui donner la parole, rapidement, avant de finir. Il faut faire la part des choses. On ne peut pas dire qu'un droit fondamental n'exclut personne. Ce n'est pas correct. Parce que dans la théorie des droits fondamentaux, on reconnaît la possibilité d'organiser des restrictions. Mais ces restrictions doivent, n'est-ce pas, être raisonnables. N'est-ce pas ? C'est comme ça qu'il y a des États qui, aujourd'hui, n'est-ce pas, ne reconnaissent par exemple pas à un prisonnier le droit d'exercer son droit de vote et d'être éligible. Pourquoi ? Parce qu'il se retrouve dans une situation incompatible avec les conditions pour exercer ce droit-là. Donc, il est faux de dire qu'un droit fondamental ne peut pas connaître des restrictions. Il peut connaître des restrictions. Le problème, c'est que ces restrictions-là doivent être raisonnables. Lorsqu'il évoque l'article 72 et la Constitution, ces conditions-là existaient déjà au moment où la Constitution actuelle a été, n'est-ce pas, ratifiée par voie de référendum et promulguée. S'il faudrait maintenant mettre des nouvelles restrictions qui rendent dans le sens d'affecter ce droit-là pour une catégorie des Congolais, on ne peut pas le faire sans enfreindre à l'article 220, à l'inéa 2 de la Constitution. Donc, c'est faisable, mais il va falloir aller dans la logique d'une nouvelle Constitution, pas dans l'état actuel de notre système de droit. Mais comme on peut le voir, Maître Adolphe, non plus, n'est pas d'accord. Comme on peut le voir, c'est un débat qui fait que commencer, si on peut le voir, donc déjà, deux juristes congolais n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la définition de cet article qui va changer, quels peuvent être les effets ou pas, quel est le droit fondamental ou pas. Donc, le débat ne fait que commencer. On va voir comment les choses vont se passer au niveau de l'Assemblée nationale. Mais avant de finir rapidement, Professeur Kabangé, je vais revenir vers vous, sur la partie politique. Est-ce que vous pensez que si cette loi arrivait à devenir, cette proposition arrivait à devenir une loi, ce serait un coup dur pour M. Katoumi, dont on voit qu'il a toujours des ambitions, peut-être, pour 2023 ? Bon, naturellement, ça va l'affecter, étant donné qu'au minimum, il a un parent étranger. Mais je dois avouer que je suis un peu sceptique sur le fait que cette démarche puisse aboutir, parce que sur le plan politique, vous savez que c'est la question des rapports de force. Et pour faire passer un tel projet, il va falloir disposer de la majorité, autant au niveau de l'Assemblée nationale que du côté de la majorité présidentielle. Or, lorsque vous observez les réactions au niveau de la famille politique proche du chef de l'État, vous pouvez déjà voir qu'ils sont divisés. Les pro-Katoumi n'acceptent pas cette proposition. Le président de la République lui-même, lorsqu'il s'est adressé au sénateur, je pense que c'était récemment le 5 juin, il a indirectement répondu en disant que ceux qui ont plongé le Congo dans un gouffre, ce sont des Congolais de père et de mère. Donc on peut déjà se faire une idée de la démarche sur le plan politique qui ne risque pas de connaître, d'avoir un support de la majorité des Congolais. Mais dans tous les cas, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faudrait éviter de personnaliser le débat. Il faudrait prendre le débat, l'emmener à un autre niveau. Et il y a un aspect sur lequel je suis très d'accord avec la motivation de M. Chani, c'est, si je peux la formuler à ma manière, c'est la crainte qu'il y a pour tous les Congolais, d'avoir un président qui est partagé entre les intérêts du Congo et les intérêts d'un autre pays. N'est-ce pas ? Je pense que c'est ça la crainte que tous les Congolais ont. Seulement, la proposition qu'il fait ou la façon dont il y va peut poser un problème. À mon avis, je pense, et il en a même parlé, que le grand débat, c'est celle de la double nationalité, puisque c'est une option qui tend à être levée. Il faudra organiser les choses pour dire comment est-ce qu'on peut empêcher qu'on puisse avoir des Congolais ou des individus qui voudraient accéder aux plus hautes fonctions, mais qui seraient partagés à cause de la double nationalité entre les intérêts du Congo et celles d'un autre pays. Et ça, c'est une question qui devrait se régler par les techniques de logistique. Voilà. Maître Adolphe, je vais rapidement vous ramener sur ce terrain politique. Est-ce que vous pensez qu'avec la configuration actuelle de l'Assemblée nationale, cette proposition pourrait aboutir à arriver à devenir une loi qui pourrait faire tomber Moïse Katumbi aux prochaines élections ? Je pense qu'il va se poser un problème, comme le professeur Christian l'a bien souligné. Nous savons tous que la majorité présidentielle aujourd'hui est composée étant des adeptes de Tshiseke, de ceux de Moïse Katumbi. Et donc, il faudrait trouver une majorité, d'autant plus que la loi ne peut être adoptée qu'avec une majorité absolue. Ça ne sera pas chose facile, mais je pense que c'est une idée qui germe et que peut-être que M. Tiani pourrait trouver une autre option, récolter des pétitions, s'il tient absolument à ce que son idée puisse germer et puisse aboutir pour enfin proposer un référendum. Mais dans l'état actuel de la situation, de la politique, ça sera quand même assez compliqué de voir cette loi passer, d'autant plus que Moïse Katumbi fait partie actuellement de la majorité présidentielle et en son sein, il a sous sa direction quelques députés qui font partie de son parti politique et qui peuvent par conséquent influencer les autres députés qui pourront éventuellement juger cette loi inopportune et ne pas l'adopter présentement. Voilà, merci, merci énormément. Le débat sur ce sujet ne fait que commencer, on va sûrement y revenir dans les jours qui viennent pour voir comment cette idée de M. Noël Tiani va évoluer et puis on suivra des traits près bien sûr pour voir comment les choses vont se dessiner avant les prochaines élections en République démocratique du Congo. A tous les deux, un grand merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau pour débattre de ce sujet. Je rappelle donc professeur Christian Kabangé que vous êtes professeur de droit à l'université de Kinshasa et vous interveniez en direct de Maryland. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Monsieur Mopotou Mokbaya, vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Matete et merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. J'espère bien vous retrouver très bientôt sur un autre sujet du droit. Voilà, sinon merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve dans un autre numéro pour un autre entretien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada